Shabad af kufmem alef, on va commencer par kufmem amudbet. La Mishnah, en bas de la page, GOR FIN MIN LIFNE HAPATAM Qu'est-ce que ça veut dire ? Patam, ou pétam, c'est un bœuf que l'on gave. Les fatem, c'est gavé. Chorpatam, c'est un bœuf gavé. GOR FIN MIN LIFNE HAPATAM OU MESALEKIN LATZDADIM MIPENE HARERI Lorsque on donne à manger à un bœuf et on veut le gaver, on ne veut pas qu'il soit dégoûté de l'aliment, on lui donne de l'aliment qui est propre. Mais si on met tout le temps dans une mangeoire qui est sale, alors il sera écoeuré et il ne va même pas manger. Il va donc s'éloigner et donc on n'aura rien gagné. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord nettoyer la mangeoire. GOR FIN MIN LIFNE HAPATAM Pour y mettre à la place de la saleté, du foin, de l'orge, pour ne pas que se mélange à cet aliment qu'on lui donne toutes sortes de afrourites, de poussières et de saletés, de crasses, et il sera écoeuré. Or nous on veut avoir un bœuf qui est gras. OU MESALEKIN LATZDADIM MIPENE HARERI Deuxième alaka, on a le droit d'écarter et de pousser vers le côté. MESALEKIN LATZDADIM Quand il a du foin devant lui, il y en a beaucoup, un peu partout, et bien lui il peut le salir avec ses propres excréments et ensuite patauger là-dedans et ensuite être écoeuré. Et il n'en mangera pas. Ensuite de ce foin, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut concentrer le foin pour que s'il salit, il va salir à côté mais pas sur le foin. Comme ça il pourra trouver son foin toujours mangeable. Donc c'est permis pendant le shabbat, ce n'est pas mouktsé, il n'y a aucun problème. Ça c'est qui dit ça ? Des vrais rabbis d'Ossa. C'est rabbis d'Ossa qui le pense ainsi. Les hachamim osrin. Les hachamim disent que c'est un sourd. Qu'est-ce qui est un sourd ? La première opération ou la deuxième ? Gorfin milifne apatam, c'est-à-dire racler la mangeoire pour nettoyer, pour y mettre ensuite le foin, ou bien de pousser le foin pour l'entasser de manière à ce qu'il ne le salisse pas. Qu'est-ce que les hachamim veulent interdire ? Est-ce qu'ils veulent interdire la première opération ou la deuxième ? Ou les deux ? C'est la question que l'agmara va se poser. Et maintenant la Mishnah nous fait part encore d'une autre halakh. Not lin milifne behemazou ve not nin milifne behemazou be shabbat. On a le droit de prendre de devant une bête et mettre devant une autre. C'est-à-dire, ce qui reste comme aliment qu'a laissé une bête, on a le droit de prendre cela et de le donner à manger à une autre bête. Mizo lazo. C'est quoi le khidush ? Le khidush, ce n'est pas muktse. Pourquoi on aurait pu croire que c'est muktse ? Pourtant, l'aliment animal que l'on donne à sa bête, ce n'est pas muktse. Pourquoi on aurait pu penser que c'est interdit ? C'est quoi le khidush ? Le khidush, c'est que d'une bête à l'autre, on aurait pu croire que c'est muktse, car la deuxième bête ne voudra pas manger les résidus de la première à cause de la bave. Si la première a bavé, peut-être que la deuxième ne voudra pas manger. Regardez Rashi. La différence entre notre ligne et notre ligne, notre ligne, c'est prendre, notre taine, c'est mettre, donner. On a le droit de prendre de l'orge ou du foie de la première bête, et on va mettre devant une autre, et on ne dit pas c'est un tiltoul, c'est un déplacement qui n'est pas convenable. C'est sûr que je déplace quelque chose qui est apte à la consommation. Pourquoi ? car une bête ne se dégoûte pas de manger ce que la précédente a mangé. On a vu qu'il y avait une mahlokette entre Hamim et Rabidossa au niveau de la Mishma, au niveau de la première halakha de la Mishma. Qu'est-ce qu'on voit là-bas ? Deux phrases. Gorfim milifne apatam. Gorfim milifne apatam. Première halakha. Oumessalekim latzdadim ipene haréi. Deuxième halakha. Hakhamim osrim. Hakhamim interdisent. Qu'est-ce qu'ils interdisent ? La première opération ou la deuxième ou les deux. Rappelons Gorfim c'est racler toute la saleté qu'il y a dans la mangeoire, dans le Evus. On doit racler pour que ce soit propre ce qu'on va mettre comme foie ou orge pour la bête. Pour pas qu'elle soit dégoûtée. On a le droit à Shabbat de le faire d'après Rabidossa. Peut-être que Rahamim interdise. Ou bien non, peut-être que Rahamim n'ont pas interdit cette action. Peut-être qu'ils ont interdit l'action d'entasser et de concentrer le Evus. De concentrer le Téven. Pour pas que la bête elle vienne écraser tout cela avec sa saleté. Avec son réil. Alors peut-être que Rahamim ils ont interdit la deuxième opération. Ou bien peut-être qu'ils ont interdit les deux opérations. Réponse Tashma Yair Mbrahita qui nous dit clairement Détanya Bahachamim nous dit La ou l'autre est interdit. Echadze vechadze lo yissalkenu la tzdadin. Donc en fait ça se rapporte aux deux opérations. Les deux d'après Rahamim sont interdites alors que d'après Rabidosa les deux opérations sont permises. De racler la saleté du Evus et de pousser le Téven pour le mettre dans un coin pendant Shabbat. Et pourquoi c'est interdit on va voir. Amar Afrizda nous dit que l'interdiction d'après Khamim c'est uniquement dans Evus Shel Kavka c'est-à-dire une mangeoire qui se trouve dans le sol. Mais si c'est un kelly où on met à manger dedans pour la bête, même Chachamim serait d'accord avec Rabi Dossah pour autoriser de racler, de nettoyer. Mais quelle est la raison pour laquelle ils interdisent dans le carca et ils permettent dans un kelly, étant donné qu'il y a Isour Shabbat d'égaliser le sol. Dans un carca où il y a des trous, la terre battue, si on fait un travail d'aplanissement du sol, ça s'appelle bonnet, Béchabat. C'est un saut d'être bonnet. Alors, Chachamim interdit à ce titre de racler la mangeoire pour donner à manger à la bête, car quand tu vas faire cette action, ça va nous donner quoi comme résultat ? Eh bien tu vas aplanir le sol peut-être, il y a peut-être des trous dans le sol. C'est pour cela qu'il faut interdire, de peur que l'homme soit tenté d'aplanir le sol, au moment où il va racler la saleté. Mais dans un kelly, il n'y a aucune raison d'interdire, car dans un kelly, il n'y a pas de trous, un kelly, il n'y a pas cette notion d'aplanir le kelly. C'est pour cela que même Chachamim serait d'accord avec Rami Dossa pour autoriser le nettoyage du evus, de la mangeoire. Alors la Guémara s'étonne, elle pose la question suivante. Ve'evus shelkarka mi kalemande share hakamashve gumot. La Guémara se dit, mais ce n'est pas possible de dire une chose pareille, que evus shelkarka rabidosa autoriserait. Mais au moment où il va racler le sol, il va la planir. Donc il n'y a pas de raison de permettre une telle opération. Comment Rabbi Dossa a dit que c'est permis ? Même lui, il en convient que Shabbat, on n'a pas le droit de construire. Si la Mahloquette a été interprétée, voici comment elle a été interprétée. Quand est-ce que Rabbi Dossa autorise ? C'est uniquement dans une mangeoire, c'est-à-dire un keli, où on lui donne à manger à la bête. Mais si on lui donnait à manger sur le sol, c'est sûr que c'est un saut de nettoyer le sol pendant Shabbat. Car on va égaliser le sol et remplir les creux, aplanir le parterre, c'est la blacha de bonnet. Évidemment que même Rabbi Dossa interdirait une chose pareille. S'il a autorisé, ce n'est que dans keli. Alors pourquoi hakamim interdise ? Gzera, car ils ont peur que si on autorise de racler la mangeoire qui est un keli, ils risquent également de racler la mangeoire qui est dans le sol. Alors c'est la raison pour laquelle ils ont interdit. Mais Rabbi Dossa dit non. Quand c'est le karga, c'est Assur, évidemment. Mais quand c'est un keli, il n'y a aucune raison d'interdire. Voilà donc la dernière interprétation de l'Agmara. Récapitulons. On a appris dans la Mishnah une mahloquette entre Hachamim et Rabbi Dossa. Rabbi Dossa était tolérant par rapport à deux opérations nécessaires pour donner à manger à la bête. Hachamim ont été plus stricts, rigoureux. Ils ont interdit. L'Agmara vient de s'affaire. Est-ce que Hachamim veulent interdire la première opération ou la deuxième ? Finalement, il s'avère qu'ils interdisent le tout. C'est-à-dire qu'ils se sont opposés aux deux permissions de Rabbi Dossa. Comme il est écrit dans la Vraïta, Que ce soit la saleté de la mangeoire ou que ce soit la paille et le foin qu'on met devant le patame, on n'a pas le droit de déplacer tout cela vers le côté. Donc, ça c'est clair par rapport à la Mishnah. Maintenant, Raph Rizda, lui, nous a apporté un détail important, à savoir que toute cette discussion n'a lieu d'être que si c'était une mangeoire keli. Alors là, Rabbi Dossa est tolérant, Hachamim sont stricts. Mais si c'était une mangeoire qui était directement dans le sol, comme une tranchée qui était creusée dans le sol, tout le monde est d'accord pour interdire. Même Rabbi Dossa ne prendrait pas le risque de permettre de gratter là-bas parce que tu risques d'égaliser le sol et d'aplanir les creux, ce qui est évidemment une interdiction de la Torah qu'on appelle Melerhet Bonnet. Voilà donc le premier sujet. Deuxième partie de la Mishnah. On a vu dans la Mishnah. On a le droit de prendre ce qui reste comme aliment de la consommation de la première bête et de donner à manger à une deuxième bête. À ce propos, la Gemara nous cite deux baraïtotes qui paraissent contradictoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une première baraïta, il est écrit qu'on a le droit de prendre l'aliment qui reste de ce qu'a mangé une bête qui a une belle bouche et on donne à une bête qui a une sale bouche. On va expliquer cela tout de suite. Il y a une autre baraïta qui dit le contraire. On a le droit de prendre de l'orge ou du foie qui reste de la consommation d'une bête qui a une sale bouche et on a le droit de donner à manger à une bête qui a une belle bouche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Abaye explique Ces deux baraïtotes veulent dire la même chose, mais dans des termes différents. C'est-à-dire que le hamor, le hamor, quand il mange, lui ne bave pas. Il ne bave pas. Tandis que le bœuf, quand il mange, il bave. Alors, lorsque le chor a mangé et qu'il a bavé sur l'aliment, eh bien, pendant le Shabbat, tu n'as pas le droit de prendre ce qui reste du bœuf pour donner à l'âne, au hamor. Car le hamor, lui, quand il va sentir la bave de son prédécesseur, du bœuf, il ne voudra pas manger. Donc, c'est du moucté. Tu as déplacé pour rien le foie qui est immangeable pour l'âne. Par contre, ce qui reste de l'âne qui a une bouche propre, car lui ne bave pas, tu peux donner ensuite au bœuf, lui il mangera. Tu donneras à la vache, elle mangera. Pourquoi ? Car ce qui reste de l'âne n'est pas dégoûtant, puisque c'est mangeable pour la vache ou le bœuf. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça ce qu'on appelle sale bouche ou belle bouche. C'est qui qui a une bonne bouche ? Hamor. Qui a une sale bouche ? Le bœuf. Répétons en araméen. Amarabaye. Il dit, les deux baraitotes, celle-là et celle-là, mi kame hamara, de devant le hamor, les kame torah, au devant du chor, torah, vous remplacez le tav par shin, ça fait shorah, shorah, shaklinam. On a le droit de prendre de l'un et donner à l'autre parce que le deuxième va manger ce qu'a laissé le premier. Par contre, mi kame torah, les kame hamara, lo shaklinam. De devant le bœuf, pour donner devant le hamor, on ne prend pas ces muktse pendant le shabbat. Et l'autre baraita. Donc, pardon, la baraita, maintenant, on va l'expliquer. Ha de katane la baraita qui a dit, on a le droit de prendre de devant une bête qui a une belle bouche ? Mais hamor, c'est le hamor, de l'itler rire, qui n'a pas de bave. Et on peut donner à manger le reste du hamor à une bête qui a une sale bouche, c'est la vache, de l'itler rire, qui a en effet de la bave. Mais ha de katane, mais la deuxième baraita, qui a dit le contraire, notre ligne milifne, behema, achepiara, beh hamor, de l'eau, de l'itler rire, on peut prendre d'une bête qui a une mauvaise bouche et mettre ce qui reste devant une bête qui a une bonne bouche, de quoi on parle ? C'est qui mauvaise bouche ? C'est le hamor toujours. Ce qui reste du hamor. Pourquoi ? De l'eau, de l'itler rire, de l'itler rire, car lui, il mange tout et n'importe quoi. L'eau, il n'est pas mes d'agdèques, il n'est pas capricieux. Il mange même des épines, des ronces. Et donc, ce qui reste de chez lui, de l'eau, de l'eau, et de l'achil, et notre nil, il ne fait pas le hamor, et puis il y a fait, mais il ne fait pas le hamor. Et on met devant la bête qui a une sale bouche, pardon, qui a une bonne bouche, qui fait attention de ne pas manger des épines, eh bien, c'est qui ? C'est la vache. Des daikas et ahla. Elle, elle est capricieuse et elle ne mange que des plantes où il n'y a pas d'épines. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici ? Tout compte fait. On est en train de dire la même chose, que ce qui reste du hamor, on peut le donner à la vache. Ce mot, on l'a dit de deux façons. Une fois, on a dit, on prend de la bonne bouche et on donne à la sale bouche, pourquoi le hamor, on l'a appelé belle bouche ? Parce qu'il ne bave pas. Pourquoi la para, on l'a appelé sale bouche ? Parce qu'elle bave. Deuxième vraie, elle dit la même chose. Ce qui reste du hamor, tu donnes à la vache. Comment tu as appelé le hamor ? Sale bouche. Pourquoi tu as appelé la para ? Belle bouche. Pourquoi ? Parce que le hamor, il mange tout, même des épines, même des branches épineuses. Il broie tout. il n'est pas capricieux. Et c'est qui qui a une bouche capricieuse ? Puis elle y a fait la vache. Car la vache, elle distingue entre des plantes qui sont douces et des plantes épineuses. S'il y a des épines, elle ne mangera pas. Alors, ça veut dire quoi ? Tu as le droit de prendre les résidus de la consommation du hamor et tu donnes à la vache. donc les deux barraïtotes, elles nous ont dit exactement pareil. Quelle est la différence entre les deux barraïtotes ? C'est juste la l'appellation. Est-ce que le hamor, on va l'appeler belle bouche ou sale bouche ? La vache, on va l'appeler belle bouche ou sale bouche ? C'est toute la différence. Mais en réalité, c'est exactement le même à la kha. On peut prendre de ce qui reste du hamor et donner à la vache, mais on n'a pas le droit de prendre de ce qui reste de la vache et donner au hamor car c'est moucté. Comment tu vas prendre du foin qui reste de la vache pour donner au hamor sachant pertinemment que le hamor n'en mangera pas ? Alors, tu as déplacé du moucté inutilement. Mais si tu prends du hamor et tu donnes à la vache, la vache en mangera. Donc, ce n'est pas moucté. Alors, c'est vrai qu'au début, on a parlé de Torah, c'est-à-dire le Chor et après, on a parlé de para la vache mais il n'y a pas de différence fondamentale, c'est la même espèce. C'est pour dire que ce qui reste soit du bœuf soit de la vache, eh bien, ce n'est pas mangeable pour le hamor parce que les deux, le mâle et la femelle, bavent beaucoup tandis que l'inverse est permis, c'est-à-dire ce qui reste de la mangeoire du hamor peut être pris pendant Shabbat avec ses mains et de le donner à manger à une vache ou à un bœuf parce que le hamor ne bave pas. Nouvelle Mishma. Et maintenant, nous allons parler de moucté encore. La paille qui était sur le lit, on n'a pas le droit de déplacer avec sa main. Alors, il faut le savoir qu'à l'époque, les gens se servaient beaucoup de la cheminée et du fourneau comme plaque de cuisson. Et on se servait de la paille pour allumer le feu car il faut des petits brindilles pour que les bûches de bois ou le charbon prennent feu. Il faut commencer d'abord par de la paille. Et c'est la paille qui va permettre ensuite d'enflammer le charbon ou les bûches de bois. Donc, généralement, les gens gardaient à la maison de la paille et parfois ils mettaient ça sur un lit. D'accord ? Le lit servait de support pour mettre dessus des objets. On pouvait poser même des ustensiles. Parfois, on pouvait même poser de la paille. Donc, la paille elle-même, elle est mouktsé. Alors, on nous dit comme ça. pendant le shabbat, on a eu besoin d'un lit supplémentaire. Au début, on pensait qu'on n'allait pas avoir besoin de ce lit et du coup, on a besoin du lit et au contraire, la paille qui est dessus nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Interdit de prendre avec sa main cette paille et de l'étaler sur le lit pour s'allonger dessus. Il faut juste avec son corps, avec ses épaules, avec son bras, étaler la paille de manière à ce que ce soit homogène et on s'allonge dessus. Par contre, parfois, il est permis même avec sa main de déparpiller la paille et de la mettre sur toute la longueur du lit pour s'allonger dessus. Dans quel cas ? Si avant le shabbat, on avait étendu un drap dessus, si on avait étendu un drap dessus, ça veut dire que quoi ? Qu'on a l'intention de dormir sur cette paille. Donc, cette paille, désormais, elle n'est plus réservée à l'allumage de la cheminée, elle est réservée à dormir dessus, comme un matelas. Alors, ça n'a plus le statut de combustible qui est muktze, c'est un statut de matelas qui n'est pas muktze. dans ce cas, on aura le droit d'éparpiller la paille sur le lit même avec sa main. Regardez Rashi. Mishnah, troisième ligne en haut, Hakash chez Alamita, la paille qui est sur le lit, ou Stama, en général, les hassaka, c'est fait pour être brûlé dans le four, et donc c'est muktze. Et maintenant, il veut s'allonger dessus. Il secoue pour qu'il soit bien homogène et tendre et mou pour dormir dessus. Il n'a pas le droit de le déplacer avec ses mains. Des muktze vous, dit Rashi. Mais il peut pousser la paille qui est sur le lit avec son corps. Bikhtefar avec ses épaules. Ve tiltul minatsadhu delosh me tiltul. Et ça s'appelle un déplacement de muktze de manière inhabituelle, ce qu'on appelle tiltul minatsad. Et puisque ce n'est pas une manière classique de déplacer l'objet, eh bien ce n'est pas considéré comme tiltul. Ça ne s'appelle pas un déplacement avec la main qui est muktze. C'est avec le corps. Alors c'est permis. Ou bien si avant Shabbat il avait tendu un drap, donc il y avait pensé déjà en faire un lit, un matelas, alors ce n'est pas muktze. Voilà la première partie de notre Mishnah. maintenant la deuxième partie de la Mishnah j'allais dire que c'est comme une autre Mishnah. Rien à voir avec le premier sujet. Mahbesh shal barale batim le pressing des particuliers. Il y a deux façons de dégraisser un vêtement, de le presser pour le repasser. A l'époque, il n'y avait pas que le faire à repasser. Les gens avaient l'habitude de mettre les vêtements après le lavage sous deux planches et ils allaient comprimer le baguette en compressant la planche supérieure sur la planche inférieure. Et comment est-ce qu'on faisait ça ? Eh bien, on avait d'abord dans la planche inférieure, dans les quatre angles, comme des poteaux qui remontaient et ensuite on avait une planche où il y avait quatre trous dans les quatre angles et on allait introduire ça au travers de ces barres, les quatre pieux, les quatre barres qui remontaient de la planche inférieure, eh bien, ça correspondait aux quatre trous de la planche supérieure. La planche supérieure, on la fait rentrer à l'intérieur et après, une fois qu'on a mis les vêtements entre les deux planches, on allait comprimer les vêtements, les compresser, comment ? En mettant des chevilles qu'on avait préparées à l'avance dans les trous de ces baves car les baves qui étaient collées à la planche inférieure et on avait fait rentrer la planche supérieure au travers de ces baves, maintenant, si on voulait presser le large et presser donc la planche supérieure, on la pressait et on faisait rentrer une cheville dans les trous de la barre. C'est comme ça qu'on avait ces crochets qui allaient coincer, bloquer la barre supérieure pour servir de compresseur pour les vêtements. Ça s'appelle marbèche, kovèche, pressé. D'ailleurs, comme ça, dit Rachid, marbèche, pressé. Alors, Rachid nous dit comment c'était il nous décrit de manière très illustrative. Regardez Rachid. Il y a deux louchotes longues ou kvédim qui étaient lourdes ou moridim à il yon alav On est allé et on étendait les vêtements sur la planche inférieure et on allait ensuite mettre dessus la planche du haut. Les soldrits m'gadim à la tartone moridim à l'élyonale Les kofchim et abgadim Et on allait comprimer les vêtements. sur ces vêtements sur ces vêtements sur ces vêtements les vêtements qui étaient dans les quatre côtés dans les quatre angles ils étaient menoukavim il y avait des trous pour faire entrer dedans ensuite les chevilles Et on pouvait faire monter et mettre au niveau que l'on souhaitait en fonction de la hauteur qu'il souhaitait. L'Ikhvosh Je vous redis l'Ikhvosh en fonction de combien il veut être kovèche Morida il fait descendre la planche du dessus Et il coinçait la planche supérieure au travers de cette cheville qu'il allait mettre dans le trou des quatre babes. Ok. Alors le pressing d'un particulier on a le droit de le détacher de le défaire pendant Shabbat mais on n'a pas le droit de presser le linge pendant Shabbat pour en avoir du prêt après Shabbat c'est une akhama Par contre chez le kovsin si c'est pas d'un particulier c'est plutôt d'un professionnel l'Oïga Boklal ni pour mettre à presser pour après Shabbat et ni même pour utiliser les vêtements pendant Shabbat c'est interdit car on n'a pas le droit de défaire pourquoi on n'a pas le droit de démonter le pressing étant donné que cet appareil il est tellement serré que le démonter ça ressemble à une destruction hors Shabbat il y a une interdiction de soter c'est le melakha qui s'appelle détruire détruire c'est un sourd pendant Shabbat Rabbi Yudal nous dit par contre qu'est-ce que ça veut dire Moutard Moutard c'est le contraire de cachour vous savez comment on dit en hébreu faire un nœud kosher comment on dit délier un nœud dénouer les hatir c'est-à-dire si c'était déjà Moutard déjà délié ça veut dire que les deux planches elles n'étaient pas très serrées elles n'étaient pas fortement liées alors dans ce cas-là Moutard il a le droit de défaire les deux planches complètement et de prendre les vêtements qu'il a besoin pendant Shabbat maintenant la Gemara va nous citer une halakha qui a été donnée par Emora à savoir Rav Nachman et ensuite la Gemara va réfuter cet enseignement de Rav Nachman par rapport à notre Mishnah si on a par exemple un Pougla qu'est-ce que c'est que Pougla c'est un radis ou un navet dans le sens où il a une forme qui est ovale c'est large en haut et c'est étroit en bas le radis il est comme un oeuf large en haut et pointu en bas alors à l'époque où il n'y avait pas de frigidaire comment est-ce qu'ils conservaient leurs légumes frais même après les avoir cueillis ils les remettaient en terre car la terre est humide elle est fraîche elle maintient la fraîcheur et l'humidité du radis du navet alors on nous dit la chose suivante Haï Pougla sera dit là si tu l'as mis dans le sens de haut en bas mais les marlas les mata alors il n'y a pas de problème mais les mata les marlas il y a un problème quel problème alors voilà quand vous allez avant Shabbat mettre le légume dans la terre vous faites un trou vous l'introduisez vous le recouvrez il y a juste un tout petit peu qui sort à l'extérieur pour tirer le problème c'est que si vous mettez la pointe vers le haut et la partie large vers le bas quand vous allez tirer le navet quand vous allez tirer le radis vous allez faire sauter toute la terre qu'il y a autour et la terre c'est Mouktsé mais si vous l'avez mis de haut en bas c'est à dire la partie large en haut la partie étroite en bas et vous l'enfoncez dans la terre quand vous allez le retirer et bien la terre qu'il y a autour ne va pas bouger la terre qu'il y a autour ne va pas bouger donc il n'y a pas de Mouktsé la terre elle est Mouktsé alors tout dépend dans quelle position vous avez installé votre radis de haut en bas ou de bas en haut de haut en bas c'est permis de bas en haut c'est interdit car quand vous allez le retirer et bien vous allez bouger la terre ça c'est qui qu'elle dit ça Rav Narman la Gmaram a réfuté elle va dire mais on a pris dans notre Mishnah des loki Rav Narman contrairement à ce qu'a dit Rav Narman qu'est-ce qu'a dit Rav Narman qu'il est interdit de retirer le radis s'il était de bas en haut ça veut dire si la partie large elle est en bas elle est en bas pointue vers le haut car à ce moment là tu vas bouger la terre et alors mais moi personnellement je n'ai pas touché la terre j'ai pris le radis et c'est le radis qui a bougé la terre ça s'appelle un déplacement de Béchinouï et un déplacement de Béchinouï c'est permis quelle est la preuve de notre Mishnah on a appris contrairement à ce qu'a dit Rav Narman la paille qui est sur le lit il ne faut pas le déplacer avec sa main il a le droit de le déplacer avec son corps avec sa main avec son coude avec ses épaules et si c'était par contre la paille qui était destinée à l'animal ou bien s'il y avait dessus par exemple un drap alors il a le droit de le déplacer pendant le Shabbat avec sa main puisque ce n'est pas considéré vu que c'était déjà réservé soit à la consommation de l'animal donc ce n'est pas Mouktsé soit réservé à être un couchage donc ce n'est pas Mouktsé Shmarmina Tiltul Minatsan Loshmet Tiltul en tout cas nous voyons qu'avec son coude avec son corps il a le droit de secouer la paille qui était Mouktsé Mashma que un déplacement de manière étrange est permis alors pourquoi est-ce que tu m'as interdit de sortir mon radis s'il était de bas en haut M'Apitum tu devrais permettre parce que le déplacement inhabituel d'un objet Mouktsé est permis et c'est comme ça que la Gemara va dire Shmarmina en effet on a réfuté Rav Nachman à ce titre là maintenant puisqu'on a parlé de Chinouille et bien la Gemara va nous citer encore une Alakha qui nous montre que le Chinouille c'est-à-dire faire un acte de manière inhabituelle et bien ça transforme l'interdit en permis nous savons que Shabbat il est interdit de moudre alors par rapport à cette Melaka de Tochen on va voir ici un grand khidouche quelqu'un qui prendrait le manche du couteau et il va ensuite piler des piments secs un à un c'est autorisé c'est permis mais d'empiler deux à la fois c'est à Sour alors là il y a une marlouquette entre les Rishonim à savoir est-ce que cette interdiction plutôt cette autorisation de faire un Toren de moudre des Chinouilles il y a une marlouquette entre les Rishonim à savoir est-ce que cette autorisation de Rav Yehuda s'applique au Shabbat ou bien uniquement au Yom Tov d'après certains c'est uniquement au Yom Tov qu'on autoriserait une chose pareille mais pas au Shabbat d'après d'autres même au Shabbat puisque c'est fait des Chinouilles et qu'est-ce qu'il a fait il a pris un piment sec et il a pilé avec le manche du couteau ce n'est pas une manière normale et en plus il n'en a pas pris deux à la fois il en a concassé que chaque piment séparément respectivement alors je relis Amar HaMiyouda Hanepil Pele ces fameux piments Midak Hada Hada pilé un à un Bekata des Sakina avec le manche du couteau Shari c'est permis Tarté à cire mais de pilé deux par deux interdit Rava Amar Kevan Deme Shane Afilutuban Ami Rava n'est pas d'accord et il dit du fait que tu aies utilisé le manche du couteau au lieu d'utiliser le pilon dans le mortier déjà ça a Chinouille alors quelle différence si c'est un piment à chaque fois ou deux ou trois puisque déjà tu as fait une action étrange et inhabituelle il n'y a pas de différence au niveau de la quantité encore une Halakha du même Rav qui est Rab Yehouda puisqu'on l'a cité concernant le digne de Chinouille alors on cite Rab Yehouda par rapport à une autre Halakha Celui qui nage dans la mer ou dans le fleuve pendant le Shabbat il ne faut pas qu'il sorte de l'eau directement il faut d'abord qu'il s'essuie Pourquoi ? Car si son corps est plein d'eau alors en marchant il risque de transporter de l'eau qu'il y a sur son corps quatre coudées dans la carmélite dans la mer qui est carmélite Il y a la Gemara demande Pourquoi ? C'est seulement lorsqu'il remonte de l'eau même quand il descend dans le fleuve ou dans la mer aussi on a le même problème lequel ? C'est que quand il avance il pousse l'eau et quand il pousse l'eau alors il envoie l'eau qui était ici à côté de lui il envoie à plus de quatre coudées et ça se fait avec sa force ce qu'on appelle Khoho et Khoho a priori c'est Kegufo lorsque je prends un objet et que je le lance ou bien je le transporte avec ma main quelle différence ? C'est Khoho Kegufo Réponse Khoho et carmélite le gazo Kha Khamim n'ont pas fait une gzera pour interdire Khoho et carmélite Amar Abaye et il t'est ma Ravie Ouda Tite She'al-gabé Raglo Mekane Chob et carmélite et Amar Abaye nous dit au nom de Ravie Ouda certains disent que c'est Ravie Ouda qui l'a dit Tite She'al-gabé Raglo Mekane Chob et carmélite si quelqu'un avait de la saleté dans ses chaussures dans son pied il avait du Tite de la boue alors qu'il essuie son pied sur le sol et pas sur le mur Amar Abaye Rava demande pour quelles raisons il ne faut pas qu'il s'essuie le pied sur le mur Mishoum des Merzé qui est bonnet est-ce que c'est parce qu'il rajoute une couche de terre sur le mur et donc c'est comme quelqu'un qui mettait du ciment sur le mur Habinyam Hakla'ahu ça c'est une construction de Sadeh Hakla'ah c'est le champ c'est-à-dire c'est très grossier comme construction de ce fait puisque ce n'est pas considéré comme une construction normale c'est comme un campagnard qui fait des choses grossières il ne faut pas considérer cela comme étant une construction car c'est quelqu'un qui ferait ça à la maison même si il avait la carana de le faire c'est tellement grossier tellement mal fait que ce n'est pas considéré une melacha parfaite mais la Torah donc ça sort comme des Rabanan et là comme il n'a même pas l'intention de le faire alors il ne devrait même pas y avoir de iso des Rabanan puisque déjà ce n'est pas un derech de bonnet alors même s'il avait la carana c'était que mis des Rabanan mais maintenant qu'il n'a même plus de carana de le faire donc c'est enomit kaven mais ils sont des Rabanan donc ça devrait être permis surtout qu'il n'en a aucun intérêt Rabanan nous dit juste le contraire au contraire il faut qu'il essuie son pied sur le mur et pas sur le sol pourquoi pas sur le sol car s'il y avait des creux dans le sol et bien justement il va égaliser le sol il va la planir ça soute à planir le sol mar le fils de Rabina va dire les deux actions sont interdites d'essuyer d'essuyer sa chaussure contre le mur c'est à saut parce que ça ressemble à bonnet puisqu'il rajoute une quantité de boue sur l'épaisseur du mur c'est comme du ciment et sur le sol c'est interdit parce que il peut à planir le sol s'il y avait des creux puisqu'on parle de terre battue et Raph Papa dit que tout est permis pourquoi Raph Papa dit sur le mur c'est permis parce que c'est un truc qui est vraiment bizarre au contraire c'est c'est grossier ce n'est pas une manière de construire normalement et il n'a pas la cabana de le faire et dans le sol aussi il s'est permis pourquoi parce qu'il n'a pas la cabana d'aplanir le sol et même si jamais ça s'était fait c'est d'avoir chez nous mitkamen et la qui dit que toute chose à laquelle on n'a pas d'intention pour laquelle on n'a pas vraiment d'intention et bien c'est permis sauf si c'était certain mais si ce n'est pas certain la gmara demande les marberé de ravina de construction ce n'est pas le sol donc il n'y a pas de problème d'aplanissement et d'égalisation du sol donc il n'y a aucune raison d'interdire encore une de ravina puisqu'avant c'était ravina qui avait parlé un homme ne doit pas s'asseoir devant l'entrée du mavoi là où il y a un lechi lechi c'est à dire on a un poteau vertical qui sert de signe distinctif à l'entrée du mavoi il ne faut pas pourquoi parce que s'il s'assoit là-bas et qu'il a un objet qui va lui tomber des mains il risque de rouler à l'extérieur et d'aller le chercher imaginons le bonhomme il est assis sur une chaise à l'intérieur du mavoi juste à l'entrée il y a un objet qui sort et qui tombe en dehors du mavoi en dehors du mavoi c'est déjà le rishu tarabim et par réflexe il peut le récupérer le ramener vers le mavoi le rishu tarabim le rishu taraychid c'est à son minatora donc il ne faut pas s'asseoir là-bas à côté du lechi le lechi c'est le petit poteau vertical qui est à l'entrée du mavoi encore une halacha c'est à dire si quelqu'un avait un tonneau ou une jarre qui se trouvait sur de la terre battue il ne faut pas essayer de la mettre droit parce que si tu prends le tonneau qui était sur la terre battue et qui était comme ça un petit peu en oblique parce que le sol n'était pas droit à sourd d'essayer de mettre le tonneau à niveau parce que quand tu mets à niveau ça veut dire que tu redresses et tu aplanis le sol à sourd ça s'appelle bonnet encore une halacha de rava qu'est-ce que ça veut dire on a déjà vu cette histoire à l'époque ils avaient des tonneaux avec des trous où il y avait la possibilité de faire sortir le vin qu'il y avait dans le tonneau au travers du trou et après ils bouchaient le trou c'était comme aujourd'hui un koum koum qui a un robinet et ensuite on bouche et bien à l'époque comment ils bouchaient avec non pas un robinet mais avec du tissu une boule de tissu et ils mettaient à l'intérieur du trou alors il dit pendant Shabbat il faut faire attention de ne pas faire entrer pourquoi de peur qu'il arrive à presser ses mochines et quand il a pressé ses mochines alors il y a deux il y a deux chittotes il y a des richonimes qui disent que c'est parce qu'il nettoie le tissu et il y en a d'autres qui disent que c'est par rapport à la récupération du liquide qui se trouve imbibé à l'intérieur de ses tissus quelle est la différence entre cette explication ou celle-là d'après certains richonimes si c'est parce que ça va nettoyer le tissu donc on est dans le cadre de la melacha de melaben et si on dit que c'est par rapport à la récupération du liquide on est dans la melacha de dash dash c'est quoi ? c'est battre le grain pour séparer l'écorce du contenu pour récupérer le contenu avec l'afkana nous enseigne que si quelqu'un a par exemple de la boue qui a séché sur son vêtement Et il a envie maintenant de s'en débarrasser. Il a le droit de faire entrer sa main à l'intérieur et il va frotter le tissu pour faire tomber la saleté. Mais sa main, elle était à l'intérieur, on ne la voit pas à l'extérieur. Mais il ne doit pas prendre ses deux mains et comme ça à l'extérieur il secoue les deux parties du tissu pour faire tomber la saleté. C'est à sourd. Car en réalité les deux minatoras sont permis. De l'intérieur et de l'extérieur il n'y a pas de différence. Puisqu'il n'y a pas d'eau. C'est comme ça que dit Rachid. L'interdiction de laver un vêtement c'est seulement avec de l'eau. Minatora. Mais la baine. Mais si c'est à sec, il n'y a pas d'interdit toraïque. Mais il y a un interdit rabbinique seulement si c'est visible. Ça veut dire que de l'extérieur tu commences à frotter pour enlever la saleté. Mais si c'est de l'intérieur que tu frottes, il n'y a pas de problème. Mais Tive et Lagmara posent une question. Elle dit « Pourtant on a appris dans une vraie ta. » « T'ch'al-gabe-man-alo, me-garero-be-garasakim, me-sh'al-bigdo, me-garero-be-tsiporen, ou-bil-bab-sheloye-kas-kes. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourtant il est écrit que si on avait la boue dans la chaussure, on a le droit de racler la chaussure avec le revers du couteau. C'est-à-dire non pas avec la lame, mais avec le revers de la lame. « Et la saleté de boue qui assure le vêtement, on a le droit de gratter avec l'ongle, mais pas en frottant les deux parties du tissu. » « Obil-bab-sheloye-kas-kes. » Alors qu'ici on a dit que oui, on a le droit d'être mes cas-kes, mes bifnim. « Pourtant ici, ma-il-av-sheloye-kas-kes-klal, là a priori on voit qu'on n'a pas le droit de frotter le vêtement. » « L'interdiction c'est uniquement d'être mes cas-kes de l'extérieur, mais on a le droit d'être mes cas-kes de l'intérieur du vêtement. » « Amarabi-abahu, amarabi-la-azara, amarabi-anaï, me-garerim min-al-hadash avaloyachan. » « Rabbi-abahu nous dit au nom de Rabbi-la-azara, au nom de Rabbi-anaï, qu'on a le droit d'être mes garers, de nettoyer une chaussure neuve en raclant la boue qui s'est collée dessus avaloyachan. » « Mais on n'a pas le droit de racler la boue qui se trouve sur une vieille chaussure. » Parce que là, la vieille chaussure, étant donné que le cuir commence à s'effriter, alors on risque carrément d'enlever une fine pellicule de la couche supérieure du cuir, et donc on va lisser le cuir. « Lisser le cuir, c'est la malakha de Memahek, d'où on apprend l'interdiction du lissage, on retrouve ça dans le Mishkan, quand ils avaient pris les peaux, ils avaient retiré les poils et ils avaient gratté la surface de la peau. » « Il va polir une peau, la lisser, c'est la malakha de Memahek, et donc c'est ce qu'il va faire maintenant ce monsieur, quand il va racler une vieille chaussure. » « Donc en fait il va réparer parce qu'il va retirer la couche supérieure qui est abîmée, et il va obtenir ensuite que du cuir poli. » « Alors c'est à Sour, Benahal Yachan, Bamé Mégareho, et même le Man'al Hadash dont on a dit que c'était permis, avec quoi il est mégarer, « Amarabi Abawu Mégav Sakin, c'est-à-dire uniquement avec le revers de la lame, mais pas avec la lame. » « Pourquoi ? Car la lame elle-même, elle peut racler même une chaussure nouvelle. » « Elle peut être Memahek, elle peut lisser et retirer la fine pellicule de la couche supérieure du cuir, même s'il est neuf. » « Amar, les Ahoussava, il y avait un Zaken qui a dit à Rabi Abawu, qui avait cité cette baraita, et il lui a dit, cette baraita, ce n'est pas la halakha. Retire-la d'ici. » « Sammedidah mi kameha. Retire cet enseignement de devant celui-ci que je vais te donner. » « Détané Rabi Khiya, car Rabi Khiya enseignait dans une baraita. » « El migarerin lomin al-hadash ve lomin al-yachan. » « On n'a pas le droit de racler ni une chaussure neuve, ni une chaussure ancienne. » Ça veut dire qu'on n'a aucune autorisation, même pas une chaussure neuve, et même pas avec le revers du couteau. « Beloyasur et draglobe et shemen. » La baraita que nous cite ici Rabi Khiya, le Zaken au nom de Rabi Khiya, elle ne parle pas que du problème de racler, mais d'un problème de tanner. Vous savez qu'on n'a pas le droit de travailler le cuir, c'est de la tannerie. Alors, à ce titre-là, « Beloyasur et draglobe et shemen, vehu betofamin al-betofa sandal. » On n'a pas le droit de se badigeonner le pied avec de l'huile lorsque le pied se retrouve chaussé. Car l'huile va couler dans la chaussure, et ça va travailler le cuir. L'huile fait travailler le cuir. « Par contre, ce que tu as le droit de faire, c'est de badigeonner ton pied avec de l'huile. » Une fois que tu t'es frictionné, tu as le droit ensuite de mettre tes chaussures. Mais tu n'as pas le droit de mettre de l'huile sur ton pied lorsqu'il est dans la chaussure. Car là, directement, tu envoies de l'huile sur la chaussure. Également, « Vesarkol gufo shemen, umitagel al-gabe katabla ya. » « Veno hocheche. » On a également le droit de se frictionner tout le corps avec de l'huile, et ensuite de s'allonger sur une peau de cuir qui a été travaillée, qui a été durcie. À l'époque, le cuir, quand il le bouillait, il l'utilisait ensuite pour en faire quelque chose de rigide. Car la peau, quand on la cuit, elle durcit. Alors, quand on voulait faire, par exemple, une table, katabla ya, alors, on prenait du cuir, on allait le mettre à bouillir, et ensuite on le sortait, et on allait l'étendre. Et comme ça, il devenait rigide comme du bois. Si, et pas seulement en tant que table, ça pouvait servir même en tant que sommier. On avait tout de même le droit de se badigeonner avec de l'huile et de s'allonger sur ce sommier. qui est fait avec du cuir durci. Comment ça se fait ? Pourtant, il y a l'huile qui va travailler la peau. Réponse ? Ce n'était pas ton but. Toi, tu t'es frictionné, tu as mis de l'huile sur ton corps, pas directement sur le cuir. Après, tu as le droit d'aller t'allonger, tu n'as pas de kavana. Tu n'as pas de kavana de travailler le cuir. Je répète. Il a le droit d'enduire tout son corps d'huile et ensuite s'enrouler sur la katablaïa. Et il ne craint pas le hissour de Shabbat. Il ne commet aucune infraction. Quand est-ce que, en effet, quand est-ce que ces moutards de se frictionner et ensuite de faire entrer son pied dans la chaussure, c'est uniquement si c'était juste pour être metzartseah. Ça veut dire que, en effet, ça va donner un petit éclat d'huile. Mais si sa kavana, c'était pas seulement de nettoyer, mais c'était vraiment de travailler la peau, de travailler le cuir de la chaussure, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de le faire même si c'était fait de manière indirecte. Dans le sens où il n'a pas le droit il n'a pas le droit de mettre de l'huile sur lui-même et ensuite de faire entrer dans la chaussure avec une kavana d'être met abed be kavana. Ça, c'est un sourd. Alors, l'agmara, à ce propos, il nous dit il est abdo pshita, mais c'est évident, je ne vois pas quel est le khidouche, mais tous les tsartsehomis comment déchare, est-ce que nous avons le droit de faire briller le cuir ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il y a pourtant il s'ouvre des rabbananes de peur qu'ils viennent à le travailler. Alors voilà quelle est la bonne version. Il faut changer la version de quand est-ce que cet homme-là qui s'est frictionné et ensuite a chaussé ses chaussures, on a dit que c'est permis que si la quantité d'huile qu'il avait mis sur son pied, il y en avait juste de quoi faire briller un petit peu le cuir, mais pas un chirurg, un volume d'huile suffisant pour travailler la peau. Ça, ce serait vraiment interdit même s'il n'avait pas la cavana. Dachon ? Donc tout est une question de volume et non pas d'intention. S'il y a un volume suffisant, c'est un saut. Puisqu'on a parlé de Alachot qui concerne les chaussures, l'Aymara maintenant va nous parler d'autres Alachot qui concernent les chaussures. On n'a pas le droit de sortir Shabbat à l'extérieur avec une chaussure qui est plus grande que son pied. quelqu'un qui a un petit pied n'a pas le droit de sortir avec une grande chaussure. Pourquoi ? Car la chaussure elle pourra tomber et qu'est-ce qu'il va faire ? Il risque de la ramasser et de la transporter dans sa main au-delà de quatre coudées dans le domaine public. C'est un saut. Mais il a le droit de sortir avec un grand manteau même s'il est plus grand que sa taille. Car il n'y a pas de risque qu'il tombe. Il n'y a pas de risque qu'il le retire dans la rue puisqu'il ne voudra pas se découvrir dans la rue. Dans le même ordre d'idées. Une femme ne doit pas sortir avec une chaussure qui est merupate c'est-à-dire déchirée en haut. S'il y a une déchirure dans la semelle personne ne voit mais si c'est déchiré sur la chaussure on pourra se moquer d'elle et à ce moment-là par gêne elle va retirer ses chaussures et les transporter dans sa main pour ne pas qu'on se moque d'elle. Elle va faire la améra de Hotsa. Et il ne faut pas non plus qu'elle fasse une Halitsa avec une chaussure déchirée. C'est-à-dire que l'homme qui est mort et qui a laissé sa femme sans enfant son frère va devoir faire le hiboum avec sa belle-sœur. S'il refuse alors il doit procéder au déchaussement. Eh bien le déchaussement doit se faire avec une chaussure normale et non pas une chaussure qui est déchirée. On parle ici évidemment de la chaussure du beau-frère pas de la chaussure de la femme puisque c'est pas à la femme qu'on retire la chaussure c'est c'est au bonhomme au beau-frère. Donc ce qu'on veut dire ici c'est que les chatrillas il ne faut pas prendre une chaussure qui est déchirée. Regardez le premier dans la suite de cette Baraita il est écrit comme ça. Il ne faut pas faire avec une chaussure déchirée mais c'est cachère. Dans quel cas ce n'est pas cachère que si la majorité de la chaussure est déchirée. Mais si la majorité de la chaussure est bonne même si il y a une partie qui est déchirée les chatrillas il ne faut pas utiliser cela de peur qu'il utilise une chaussure qui est majoritairement déchirée. Mais c'est cachère puisque elle n'est déchirée que minoritairement alors c'est moutard c'est cachère. Pendant le Shabbat on n'a pas le droit de sortir avec une nouvelle chaussure. De quoi on parle ? C'est-à-dire on parle ici d'une femme une femme qui va sortir pour la première fois avec une chaussure nouvelle qu'elle n'avait pas mise pendant le Chol. Pour la première fois qu'elle porte c'est pendant le Shabbat. Il y a un gros risque. A l'époque où on faisait les chaussures sur mesure peut-être que le cordonnier n'a pas été précis et il lui a fait une chaussure qui est disproportionnée et elle risque d'être tentée à la retirer dans le Réchoud Arabim et de la transporter. C'est pour cela qu'il ne faut pas mettre pendant le Shabbat une nouvelle chaussure. Quand est-ce que c'est un sourd si elle n'a pas du tout porté avant le Shabbat ? Mais si elle a porté ne serait-ce que même un petit moment avant le Shabbat c'est permis. On a une machloquette plutôt une contradiction entre deux baraytot à propos de la forme ce qu'on appelle ce qu'on appelle imoum ou imus le imus qu'est-ce que c'est que le imus ? C'est la forme en bois dans laquelle on introduit la chaussure pour lui donner une forme. Alors il y a une braïta qui dit qu'on a le droit de retirer la chaussure qui était posée sur la forme et Tania Idach une autre braïta qui dit on n'a pas le droit pendant Shabbat de déchausser la chaussure sur la forme. Alors l'agmara va résoudre cette contradiction. L'akashia ce n'est pas contradictoire. En fait c'est une mahlou qui est en Rabi Li-Ezer et Chachamim. Dites qu'est-ce que la chaussure qui est sur la forme s'appelle déjà terminée ou pas ? Parce que le cordonnier il laissait la chaussure sur la forme quand il terminait la fabrication de la chaussure. Pour lui tant qu'on n'avait pas retiré la forme de la chaussure c'est considéré comme si la chaussure n'est pas encore fabriquée totalement. Donc quelle est l'action de finition de fabrication de chaussures ? C'est le retrait de la forme de l'intérieur de la chaussure. Alors Rabi Li-Ezer regardez comment disait Rabi Li-Ezer mais Tahir al-ma-naf-klihu ou mais Shabbat namiya soletal-telo Alors automatiquement Shabbat on n'a pas le droit de le déplacer puisque ce n'est pas encore un keli. Les Chachamim disent que la chaussure même si elle est encore sur la forme au moment de la fabrication ça s'appelle que la chaussure est déjà terminée et ça s'appelle un keli et si ça s'appelle keli donc ça peut devenir tamé Rabi Li-Ezer dit Tahor pourquoi ? Parce qu'il dit c'est pas encore un keli c'est pas terminé la fabrication tandis que Chachamim dit la fabrication du keli est terminée donc si c'est donc Shabbat il n'y a aucune interdiction de déplacer et de retirer la chaussure sur la forme la Gemara maintenant va débattre à ce propos et elle nous dit comme ça qu'est-ce que ça veut dire ? quel est le deen lorsque je prends un marteau pour casser une noix de coco est-ce que c'est motard ? oui comment ça s'appelle ? keli qui est fait pour clouer qui est à saut on a le droit de le prendre pour casser une noix ou bien on a le droit de le retirer de sur une chaise dont j'ai besoin ça s'appelle Tzorek Goufo j'ai besoin du gouff du marteau pour casser une noix et j'ai besoin du makom j'ai besoin de la chaise retirer le marteau qui est moucté en soi mais parce que j'ai besoin de la chaise c'est permis question quel est le dîme d'après Availlé ? Availlé dit je ne suis pas d'accord avec Grava Availlé dit que c'est permis d'être métal-tel et tzorek Goufo tzorek Goufo moi Availlé je dis que c'est moutard et tzorek Goufo mais pas tzorek Goufo que si j'ai besoin du marteau pour casser la noix de coco mais pas pour prendre la chaise qui est en dessous alors maintenant réfléchissons la forme c'est un keli c'est un keli pour fabriquer une chaussure maintenant moi j'ai besoin de quoi ? j'ai besoin pas de la forme j'ai besoin de la chaussure donc j'ai besoin de retirer la forme pour prendre la chaussure comment est-ce que j'ai le droit de prendre la chaussure avec la forme d'après Availlé ? la Mishnah dit que la braille t'indique c'est permis mais comment ça peut être permis ? mais pourtant maintenant ça va me causer un déplacement de Bukte ici on parle de Rafoui et alors étant donné que la chaussure n'était pas serrée contre la forme elle était un peu relâchée ce qu'on appelle Rafoui relâchée alors on a le droit de prendre la chaussure d'après Availlé car la chaussure qui était sur la forme je pouvais la retirer même sans bouger la forme si c'était relâchée c'est permis alors la Gmara pose la question maintenant elle se tourne vers Ava avant on a posé la question à Availlé maintenant on va poser la question à Availlé toute la raison pour laquelle c'était permis c'est parce que c'est relâchée mais si ce n'est pas relâchée c'est interdit question Raba qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit que on a le droit aussi bien de déplacer un marteau pour s'en servir comme pour occuper sa place Availlé dit non uniquement pour s'en servir mais pas pour occuper sa place alors la Gmara dit maintenant je comprends mieux Availlé plus que Raba puisque Rabbi Houda qu'est-ce qu'il a dit dans la Braïta Imayara fouimuta si la forme était relâchée par rapport à la chaussure alors j'ai le droit de prendre la chaussure sans déplacer la forme sous-entendu que si j'étais obligé de prendre la forme avec la chaussure c'est un saut pourquoi c'est un saut pourtant d'après Raba on devrait autoriser de retirer la forme pour prendre la chaussure comme retirer le marteau pour prendre la chaise pourquoi est-ce que Rabbi Houda n'a pas autorisé il a autorisé que Bera fouille réponse qu'est-ce que ça veut dire en fait Rabbi Houda la raison pour laquelle il interdit quand c'est un saut c'est parce qu'il pense comme Rabbi Houda on a vu il y a deux secondes que Rabbi Houda pense que la forme tant qu'elle est encore serrée dans la chaussure c'est que la chaussure n'est pas encore terminée elle est encore en pleine fabrication quand est-ce qu'on a terminé de fabriquer la chaussure que lorsqu'on va retirer la forme alors dans ce cas là le problème ici ce n'est pas un problème simplement de l'Etsorer Goufot de l'Etsorer Mekomo c'est pas ça le problème nous dit Rava le problème c'est que la chaussure elle-même n'est pas terminée puisque Rabouda il pense comme Rabbi Liezer quand est-ce qu'elle est considérée terminée que si c'est Rafouille si c'est relâché ça veut dire que la chaussure elle a déjà pris sa forme elle n'a plus besoin de la forme de bois regardez le dernier rachis du Pérec qui est-ce qu'elle est la chaussure donc qui est le passé c'est parti c'est parti Il n'y a pas encore une chaussure. Il n'y a pas encore une chaussure. Et donc c'est Moukhté. Voilà donc, on a terminé Baruch Hashem, le Daf Koufmem Aleph, et donc c'est la fin du Perek Tolin. Hadran Alar Perek Tolin.